Lorsqu'un milliardaire appartient à l'Occident, il est starisé, pipelisé. Lorsqu'il appartient à l'Est, il est soit ignoré, s'il est chinois, soit désigné sous le terme péjoratif d'oligarque. Le terme d'oligarque étant presque exclusivement réservé aux hommes d'affaires russes. Dans les grands médias américains notamment, 98% des mentions se rapportent à la Russie ou à des pays de l'ex-Union soviétique. En surface pourtant, peu de choses différencient les oligarques russes des milliardaires de l'Occident. Signe extravagant de richesse, yacht somptueux, résidence sur la côte d'Azur ou sous les multiples cieux paradisiaques de la planète, évitement fiscal à travers l'usage de montages complexes et de prêtes non, pouvoir économique exorbitant. Si être oligarque, c'est être capable de tout acheter, y compris la légalité, et appartenir de fait à une caste qui défie les lois et dispose du pouvoir de les orienter dans un sens conforme à ses intérêts, alors effectivement, on pourrait parler d'oligarchie à l'Est comme à l'Ouest. Si l'on s'en tient à une définition plus rigoureuse de l'oligarchie, régime politique, où l'autorité est entre les mains de quelques personnes ou familles puissantes, on peut débattre aussi de la nature véritable de nos démocraties que la Chine ou la Russie qualifient de formelles. Nos milliardaires, fréquentables, s'achètent certes un code de bonne conduite par le truchement de leurs fondations sociales et écolos, mais à travers les médias qu'ils contrôlent, les think tanks, voire les ONG qu'ils financent, la mainmise qu'ils ont sur l'allocation du capital et notamment la menace qu'ils font peser en matière de délocalisation, ils font de plus en plus figures d'intouchables, dont le soft power exerce une emprise forte sur les choix et les doctrines de gouvernement. L'Occident est ainsi en droit de s'interroger sur la capture de ses dirigeants, qui sans pression visible doivent se résoudre à gouverner dans le sens du poil de leurs hyper-riches. A l'inverse, peut-on vraiment parler d'oligarchie en Russie, quand tout l'effort de Poutine, depuis les années 2000, a été de verticaliser le pouvoir autour de sa personne, de réduire à l'état de grouillot politique les grands oligarques qui avaient fait main basse sur le capital financier productif et naturel de la Russie, sous Helsine, et qui de fait avaient pris l'ascendant sur l'État. La contrepartie des milliards, c'est une loyauté politique et un pouvoir qui ne déborde pas le champ de l'économie. De ce point de vue, la Russie est plus une autocratie qu'une oligarchie. Et c'est bien la subordination aux politiques qui fait qu'on ne parle pas d'oligarques en Chine. Si l'on veut véritablement pointer ce qui fait la spécificité des milliardaires russes sur une base objective, il est une dimension beaucoup moins discutable, l'origine de leur fortune. Les milliardaires et leur nombre sont devenus depuis deux décennies un nouvel étalon de mesure du potentiel hégémonique des blocs rivaux, des trophées que l'on exhibe pour affirmer sa domination, comme les armes de dissuasion le sont dans le domaine militaire. Et ce n'est certainement pas un hasard si le cabinet chinois Unruun donne aujourd'hui très nettement l'ascendant à la Chine en termes de nombre de milliardaires, tandis que dans le classement américain Forbes, les États-Unis conservent leur leadership. Mais au-delà de la guerre des nombres, ce qui frappe, c'est l'incroyable contraste qu'il y a entre le profil sectoriel des milliardaires russes et occidentaux. Si l'on prend par exemple les 15 premières fortunes occidentales, digital, luxe, e-commerce, haute finance, surdomine le palmarès. Si l'on prend maintenant les 15 premières fortunes russes, les filières de l'extraction, métaux, pétrole, gaz, métallurgie, etc. écrasent le classement de leur lourdeur industrielle. Et sur l'ensemble des quelques 105 milliardaires que l'on recense en Russie début mars 2022, c'est un florilège d'industries polluantes issues des secteurs primaires et secondaires qui composent l'arsenal russe. Autrement dit, les navires amiraux du capitalisme russe appartiennent presque tous à l'économie qui a vocation à disparaître et à se refonder dans un horizon de 15 à 30 ans. La fortune des milliardaires russes, même si elle brille encore, a une empreinte carbone qui la condamne à être balayée par la transformation climatique. Et avec les oligarques, c'est toute l'économie russe qui est menacée de naufrage. Bref, toutes les bases de la puissance économique russe sont en passe d'être laminées par les agendas climatiques de l'Ouest ou même du reste de l'Asie. Et face à un échouage programmé, qui n'a pas besoin des sanctions occidentales, ce n'est sans doute pas un hasard si dans un dernier sursaut, le pays déplace le champ de la rivalité sur le terrain militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada